En situation humanitaire, les organisations de protection de l'enfance doivent travailler de concert pour offrir une intervention de gestion de cas coordonnés qui répondent de manière sûre et appropriée aux besoins des filles et des garçons vulnérables. Une intervention bien coordonnée facilite l'adoption d'approches harmonisées et respectueuses des normes mondiales. Cela permet aussi de minimiser les doublons et d'offrir une couverture géographique et un niveau de service suffisant pour atteindre plus efficacement les enfants et les familles touchées. Les différents acteurs de la gestion de cas de protection de l'enfance, en contexte humanitaire, devraient collaborer à l'élaboration de procédures opérationnelles standardisées, POS, pour assurer une bonne coordination de leurs efforts. Les POS permettent aux prestataires de services de standardiser la qualité de leurs approches et leurs services de gestion de cas. Si des POS existent déjà, il est important de les mettre à jour en fonction du contexte actuel et d'éviter d'en mettre plusieurs en place en parallèle. Des POS simplifiés, mettant l'accent sur les éléments essentiels, pourraient être nécessaires au début d'une intervention humanitaire pour assurer une intervention rapide et de qualité. Dans tous les cas, les POS doivent être revus et retravaillés périodiquement selon l'évolution de la situation. Le groupe spécialisé en gestion de cas de protection de l'enfance a produit deux documents majeurs pour faciliter la rédaction de POS à l'échelle nationale. Le premier, le guide en cinq étapes de conception de procédures opérationnelles standardisées interagence, porte sur la démarche de rédaction des POS. Les cinq étapes sont 1. Évaluation de la raison d'être des POS et des agences qui devraient y participer. 2. Planification du processus de rédaction et de révision. 3. Rédaction, approbation et signature des POS. 4. Diffusion des POS et formation des agences qui les utiliseront. 5. Révision et correction des POS pour les adapter à l'évolution de la situation. Le deuxième outil est le modèle de POS de gestion de cas de protection de l'enfance, qui est fait pour être adapté et modifié en fonction de votre contexte pour faciliter la rédaction de vos POS. Ce modèle comprend plusieurs parties. Définition, aperçu des cadres juridiques, cartographie des services, guide de référencement, critères d'éligibilité et directives de priorisation des cas. Il est essentiel que vos POS comprennent des critères d'éligibilité et des directives de priorisation. Les critères d'éligibilité sont nécessaires pour déterminer quels enfants devraient recevoir des services, tandis que les directives de priorisation aident les gestionnaires de cas à prioriser les dossiers selon différents facteurs, dont le niveau de risque et la capacité d'intervenir adéquatement. Les cas à risque élevé ou modéré nécessitent habituellement une intervention immédiate pour réduire les risques de préjudice. Les critères d'éligibilité et les directives de priorisation doivent être réalistes, transparents et modifiés lorsqu'on acquiert une meilleure connaissance du contexte et des risques auxquels les enfants sont exposés. Les annexes E et F du modèle de POS vous aideront à choisir des critères et des directives appropriées à votre contexte. Comme les enfants font souvent face à plusieurs risques nécessitant différents services, une procédure de référencement multisectoriel claire et bien coordonnée est cruciale pour assurer un accès sûr et confidentiel à ces services. Il est important que les acteurs de la gestion de cas aient une cartographie des services à jour avec les services formels et informels offerts aux enfants et à leur famille et la façon de les obtenir. Un modèle de cartographie des services est aussi proposé dans le modèle de POS. Il est recommandé que les acteurs de la gestion de cas instaurent, dans le cadre de la structure de coordination de la protection de l'enfance, un groupe spécialisé en gestion de cas de protection de l'enfance chargé de rédiger ces éléments essentiels de POS. Le modèle de mandat pour les GS-GC nationaux, qui se trouve également dans le modèle de POS, aidera les pays à préciser le but du GS-GC et les rôles et responsabilités clés des agences participantes. En coordonnant les interventions de gestion de cas de plusieurs agences et secteurs, les acteurs de protection de l'enfance s'assureront que les enfants et les familles les plus vulnérables aient accès à des services de qualité et reçoivent le soutien nécessaire. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501